Salut à toutes et à tous. Dans ce nouveau dossier, nous allons explorer la face cachée d'Internet. Oh, bien sûr, on aime tous Internet. C'est pratique, c'est ludique, c'est rapide. Ça permet d'avoir plein d'informations et de communiquer aussi avec des amis dans le monde entier. Seulement voilà, lorsque nous surfons sur Internet, nous divulguons aussi, souvent sans savoir ou à notre insu, de nombreuses données personnelles liées à notre vie privée, nom, âge, adresse, nos goûts aussi en fonction de nos habitudes de connexion, notre localisation et bien d'autres données privées. Alors, l'objectif de notre dossier, c'est de savoir comment mieux nous protéger. Mais avant toute chose, essayons de comprendre où, comment et vers qui circulent nos données personnelles. C'est le premier volet de notre enquête. Regardez. Ça y est, je viens de m'inscrire sur le forum de l'Esprit Sorcier. Ça veut dire que Fred peut me parler ? Oui. Fred et son équipe connaissent maintenant ton adresse mail. Alors, attention aux informations que tu donnes sur Internet, car cette adresse, c'est ce qu'on appelle une donnée personnelle, c'est-à-dire une information qui te concerne. Les données personnelles, c'est donc ton adresse mail, mais aussi ta date de naissance, ton adresse postale, ton numéro de téléphone ou ta photo de profil. Bref, tout ce qui peut permettre de remonter jusqu'à toi. D'accord, mais toutes ces données, elles sont sur mon ordi ou ma tablette. Je peux donc les effacer quand je veux, non ? Pas du tout ! Elles voyagent ! Lorsque tu navigues sur des sites web ou que tu utilises des applications connectées sur ton smartphone, tes données sont transmises à des serveurs web ou des services informatiques du réseau Internet. Ce sont de gros ordinateurs sur lesquels sont stockés les sites Internet ou les applications, un peu comme une grande bibliothèque numérique. Il existe différents serveurs selon l'endroit où passent tes données. Par exemple, il y a des serveurs pour le courrier électronique ou des serveurs pour le transfert de fichiers. Tu sais, quand tu télécharges une musique, tous ces serveurs récupèrent des données depuis ton ordinateur ou ton smartphone. Waouh, il s'en passe des choses derrière mon ordinateur entre Internet et moi. Et les données collectées, elles sont stockées longtemps ? Oui, mais la durée de conservation des données dépend du type d'informations et de leur utilité. Par exemple, lorsque tu achètes un billet de train en ligne, les coordonnées de ta carte bancaire sont conservées uniquement le temps du paiement. En revanche, lorsque tu t'inscris sur un site web, ton adresse mail et toutes les informations que tu as données peuvent être conservées jusqu'à ta désinscription. Finalement, tes données sont stockées jusqu'à ce qu'elles ne soient plus jugées utiles par le site. C'est la loi. Et comment elles sont récupérées, ces données ? De plusieurs manières. Par exemple, dès l'instant où tu ouvres ton navigateur Internet, comme Chrome, Firefox ou Explorer, des données sont collectées. Ça peut être le nom de ton navigateur, la version que tu utilises, le modèle de ton ordinateur ou de ton smartphone, et même la taille de ton écran. Mais tout ça, on ne le sait même pas. Et pour les autres manières, ça se passe comment ? Il y a les fameux cookies. Et rien à voir avec les biscuits. Ce sont de petits fichiers textes déposés sur ton ordinateur par les différents sites web que tu visites. Ces cookies récoltent des informations comme la date de connexion, la langue que tu utilises ou ce que tu mets dans ton panier quand tu fais des achats en ligne. D'ailleurs, si tu interromps tes courses et éteins l'ordinateur, le panier est sauvegardé grâce aux cookies. Quand tu retournes quelques jours plus tard sur le site de vente en ligne, le panier est toujours rempli sans que tu l'aies enregistré. C'est la magie des cookies. Ah oui, je vois. Parfois, il y a même un message qui s'affiche sur les sites web et qu'on doit accepter pour autoriser les cookies. Exactement. Et mis à part les cookies, bien souvent, nous donnons nous-mêmes notre accord à la collecte de données. C'est le cas lorsque tu t'inscris sur un site web. Tu sais, les fameuses conditions d'utilisation, ces textes interminables qu'on est censé lire et qu'on accepte souvent sans même y faire attention. Eh bien, en fait, ils permettent aux entreprises de récupérer tes données en toute légalité. D'accord. Mais toutes ces données, alors, elles servent à quoi ? Par exemple, quand tu regardes des vidéos en ligne, cela permet au site de te recommander d'autres vidéos qui pourraient t'intéresser. Mais ces informations se vendent aussi à des entreprises. Ainsi, elles peuvent mieux te connaître et t'envoyer de la publicité ciblée. C'est le cas de Google ou de Facebook, par exemple. Tiens, tu as remarqué les lunettes de soleil que tu cherchais sur un site marchand hier ? Elles apparaissent aujourd'hui dans un coin de ton écran sur Google. Mince alors ! Pas facile d'être incognito sur Internet. Et comment faire si mes données sont utilisées par de mauvaises personnes ? Rassure-toi, la petite voix. La loi oblige ceux qui collectent des données personnelles à prendre toutes les précautions pour les protéger et empêcher que d'autres personnes y aient accès. Mais bien entendu, le risque zéro n'existe pas. Alors un conseil. Limite les informations que tu donnes sur les réseaux sociaux, les forums ou les jeux en ligne. Compris. Et elles sont protégées comment, les données ? Regarde sur le site de l'Esprit Sorcier. L'adresse Internet commence par les lettres HTTPS. Et à côté, il y a un petit cadenas, ce qui signifie que le site est protégé. Tes données sont chiffrées, c'est-à-dire illisibles, pendant leur voyage. Mais attention, lorsqu'elles arrivent sur le serveur, elles sont déchiffrées. Si le serveur est mal sécurisé, il pourrait y avoir des risques de piratage. Ok, la prochaine fois que je vais sur Internet, je réfléchirai à deux fois avant de partager mes données. Sur Internet, comme dans la vie en général, il y a des petits gestes, des réflexes, qui peuvent nous éviter bien des désagréments. Éviter, par exemple, d'être piraté ou encore de voir nos données personnelles nous échapper. Et voici les principaux conseils, les principaux gestes qui nous permettent de mieux nous protéger lorsque nous utilisons Internet. Un bon mot de passe, c'est d'abord un mot de passe le plus long possible, avec 12, 14, 16 ou 18 caractères, voire plus. À l'intérieur de ces caractères, il faut qu'il y ait des chiffres, des lettres, si possible aussi des caractères spéciaux. L'idéal aussi pour les mots de passe, c'est de les mettre dans ce qu'on appelle un coffre-fort, un coffre-fort numérique. Donc avec une clé, une grosse clé qui va être très sécurisée, qui donnera accès ensuite à des petites clés qui peuvent l'être moins. Un coffre-fort de mots de passe, c'est comme une enveloppe. Donc il y a une clé qui permet d'ouvrir l'enveloppe. Et à l'intérieur de l'enveloppe, on met plein de petites clés qui peuvent être du coup moins sécurisées. Mais elles sont protégées par la grosse clé, par la grosse enveloppe. Ce sont des mots de passe qui vont être sur le site bancaire, sur le site d'achat d'applications, le site de tout ce qu'on peut acheter sur Internet, etc. Mais du coup, on va s'autoriser de ne donner l'accès à tous ces mots de passe que par une sécurité complète. Il existe des coffres-forts parfois qui sont gratuits, qui sont à disposition, qu'on peut télécharger, installer. Et du coup, après, c'est très simple d'utilisation. C'est plus facile de retenir une seule clé, qui va faire par exemple 20 caractères ou 30 caractères. Et à l'intérieur, de mettre toutes les petites clés, plutôt que de retenir 50 clés. Donc l'intérêt, c'est d'avoir un gros mot de passe et de ne pas retenir les autres. Alors, la fiabilité des coffres-forts est toujours sujet à débat, mais ils sont plus compliqués à craquer que de laisser des mots de passe en clair à droite à gauche. Alors, les sites sécurisés, généralement, utilisent des protocoles, ce qu'on appellerait HTTPS, dans la barre de navigation, dans la barre de recherche, à côté du HTTPS, il y a un petit cadenas. Et la présence de ce cadenas permet de donner des garanties, comme quoi le site est bien sécurisé. Le protocole permet de faire transférer l'information d'un endroit à l'autre, sans que personne ne puisse le lire au milieu. C'est-à-dire qu'il y a un chiffrement de l'information qui passe, c'est-à-dire qu'elle n'est pas en clair, elle ne peut pas être lue par n'importe qui. Alors, c'est comme un tunnel, et en fait, il y a deux sortes de tunnels. Il y a les tunnels qui sont transparents, on peut voir à travers. Et il y a les tunnels où c'est protégé par une enveloppe, donc le protocole HTTPS, où c'est chiffré, donc on ne peut pas lire à l'intérieur du tunnel. Les cookies sont des tout petits fichiers textes qui sont très utiles, en fait, à la navigation. Ils servent pour les sites web à éviter d'avoir, par exemple, à retaper un mot de passe, à savoir que c'est vous qui souhaitez revenir sur le site, et ils embarquent automatiquement plein de petites données qui vont être utiles pour le serveur, pour pouvoir rendre le site très agréable. Le problème, c'est quand on va venir voler ce cookie, et qui va servir justement à des malfrats pour usurper votre identité lorsque vous êtes en train de vous connecter à un site. Et tant que vous n'êtes pas déconnecté, je peux me mettre en même temps que vous à regarder vos mails et ainsi de suite. Et quand je parle de déconnexion, effectivement, c'est très important. La déconnexion sur un site Internet, ce n'est pas la petite croix en haut à droite que l'on a sur notre navigateur, c'est bien un bouton « Je me déconnecte » qui se trouve sur le site. Et là, il va détruire le cookie et notamment l'identification de session. À partir de ce moment-là, vous pouvez être tranquille. Bon, mais ce n'est pas le seul problème. Quand on consulte un site Internet, il y a des tas de connexions qui se font avec d'autres pages Web et elles aussi, elles récupèrent des cookies. Ce sont les cookies tiers. Pour être tranquille, on peut donc bloquer la récupération de ces cookies dans les paramètres du navigateur. Enfin, on peut aussi ajouter des applications au navigateur pour bloquer les pubs des sites Internet et les cookies qui vont avec. L'idée, c'est donc d'accepter uniquement les cookies dont on a besoin. Alors, pour détecter des messages qu'on pourrait dire potentiellement malveillants, déjà, il faut regarder l'expéditeur. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on connaît ou pas ? Donc, si c'est quelqu'un qu'on connaît, il faut quand même se méfier parce que quelqu'un qu'on connaît peut envoyer malgré tout des messages malveillants. Si c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, tout de suite, il faut vraiment être très prudent, notamment s'il y a une pièce jointe ou s'il y a un lien. Si c'est quelqu'un qu'on connaît et qui a un lien, il faut regarder vers quel site le lien redirige. Et si c'est un site qu'on ne connaît pas, un site qui n'est pas institutionnel, un site qui n'est pas un site d'e-commerce connu, il vaut mieux ne pas cliquer, quitte à appeler la personne et lui demander « Qu'est-ce que c'est que ce lien ? Qu'est-ce que tu veux me partager ? » Par exemple, si on reçoit un message d'une banque et qu'il y a un lien qui va vers le site de la banque, il suffit de passer la souris sur le lien et bien voir que c'est la même redirection que l'expéditeur, donc la banque. Si c'est une destination différente, là il ne vaut mieux rien faire. Le nec plus ultra pour se sécuriser, c'est de retaper soi-même le nom du site destinataire. Un smartphone, c'est d'abord un ordinateur, avec les mêmes contraintes de sécurité. Mais c'est plus connecté qu'un ordinateur portable. Vous avez donc la partie GSM, vous avez la partie Bluetooth, la partie Wi-Fi, la partie NFC, parce que maintenant, ça a du paiement sans contact, tous ces éléments sont dans un smartphone commun. A partir de ce moment-là, on va dire « Effectivement, je vais commencer à le protéger. » Au niveau du GSM, j'ai un code PIN. D'accord. Mais ça, ça ne protège que l'accès vers l'opérateur en téléphonie. Le boîtier, lui, il est toujours en danger. Donc je vais lui mettre un code de boîtier qui va me protéger au niveau à ce niveau-là. Par contre, si on me le vole et si on est en capacité de prendre justement mon code de boîtier, est-ce qu'il ne faudrait pas non plus protéger les données qui sont à l'intérieur ? Dans ces cas-là, vous avez également des mécaniques qui permettent de chiffrer entièrement la partie privée de votre smartphone. C'est-à-dire que si je le perds ou on me le vole, j'ai perdu les données personnelles qui sont à l'intérieur, mais personne ne pourra les relire. Donc je n'aurai qu'une seule paire. Mais il est important de voir qu'il y a au minimum ces activités-là qui sont mises de manière native dans le téléphone. Après, tout le monde a un antivirus sur son téléphone, puisque c'est un ordinateur. Et ce n'est pas tout, il faut aussi penser à noter l'IMEI du téléphone, c'est son numéro de série. On l'obtient facilement en tapant étoile, dièse, zéro, six, dièse sur le clavier. Avec ce numéro, on peut bloquer le téléphone à distance s'il est volé ou perdu. Bon, et pour chiffrer le téléphone, c'est-à-dire rendre illisible tout ce qui est à l'intérieur, rien de plus simple. Il suffit d'aller dans les paramètres de sécurité et d'activer le chiffrement. Comme ça, personne n'a accès aux données. Le réseau social a pour objectif de fournir de l'information que vous-même avez décidé de mettre sur le domaine public. Elle doit demander une certaine vigilance, notamment au niveau des CGU, des conditions générales d'utilisation. Car il est formellement explicité à l'intérieur des nombreuses pages du CGU l'emploi de ces données personnelles que vous avez mis dans la partie publique ou dans la partie privée du réseau social. Là encore, dans ces CGU, il est explicité ce que veut dire le mot supprimer. Supprimer, pour vous, ça veut peut-être dire destruction. Pour le service distant, ça veut peut-être dire j'ai décidé d'abandonner mes droits sur ces fichiers-là. Et maintenant, ils m'appartiennent et j'en fais ce que je veux. L'autre problématique vient de l'autre côté du service du réseau social qui change au fur et à mesure de l'évolution de son réseau les conditions générales d'utilisation, voire plusieurs fois par an. Et dans ce cas-là, même des données qui revêtaient pour vous un caractère privé peuvent tomber dans le domaine public. Et c'est à vous de cocher les bonnes cases pour pouvoir ramener l'ensemble de ces données-là vers un secteur privé. Mais là, ce n'est pas eux qui le feront naturellement. C'est vous qui devez le faire. Et si on n'a pas cet œil vigilant de regarder le paramétrage, de voir dans le secteur privé qu'est-ce qui se passe, malheureusement, on peut voir partir des données et nous revenir en boomerang sur d'autres réseaux, alors que normalement, elles étaient considérées comme privées. Pour s'assurer qu'un paiement en ligne est sécurisé, il y a quelques règles. On doit être déjà sur le protocole HTTPS. C'est un minimum, avoir un protocole sécurisé de transaction. Le problème, c'est que mon ordinateur peut être compromis ou l'ordinateur distant peut l'être également. Donc, bien souvent, on fait appel à des services tiers comme le 3D Secure, qui va renvoyer une nouvelle information de transaction sur votre téléphone pour confirmer à votre banque le paiement. À partir de ce moment-là, ces deux éléments de confirmation vont pouvoir valider la transaction financière. Donc, c'est pour ça qu'il est quand même intéressant de faire ces achats sur des sites qui ont une certaine réputation. Une autre utilisation possible, c'est effectivement d'utiliser une e-card. Une e-card, c'est une carte bancaire, mais qui a un usage unique. Elle ne pourra pas être réutilisée, même en cas de capture d'une trame, si on était par exemple sur un site non sécurisé. À partir du moment où elle a été consommée une seule fois, la transaction financière ne peut plus être produite. Et en règle générale, si un jour il y a un problème, il faut que la loi puisse également agir sur le site. Et si vous allez sur des sites où la loi française ne peut pas avoir accès, malheureusement, on ne pourra pas vous aider sur ces domaines-là. La métadonnée est un élément important parce qu'elle permet d'apporter de la connaissance sur le fichier ou le document auquel il se rattache. Le problème, c'est que la construction de cette métadonnée n'est pas obligatoirement un acte volontaire. Elle peut être automatique, comme par exemple les photos que l'on prend depuis nos APN, appareils photo numériques, de nos téléphones smartphone, auxquelles on va rajouter une métadonnée qui a été prise volontairement avec la géolocalisation. Un exemple simple, j'ai mon fils qui me prend en photo, je suis au bord de la plage. Et bien là, il a décidé de mettre ça sur son réseau social. Le problème, c'est que de l'autre côté, le réseau social ayant une activité publique, d'autres personnes regardant également le réseau social, notamment par exemple des cambrioleurs, avec un clic droit, ils regardent où je me trouve à ce moment-là, je suis à 400 km de la maison. Très bien, j'ai une maison vide, je n'ai plus qu'à rentrer dedans puisque pendant un assez long moment, je vais être assez tranquille pour cambrioler. Comment faire ? Si vous désactivez la géolocalisation, ça évitera d'avoir la métadonnée. Par contre, depuis les nouveaux règlements, le système d'exploitation est obligé maintenant d'avoir un bouton de désactivation de la géolocalisation et de la métadonnée qui sera mise sur l'image. Donc là, c'est une fonctionnalité que vous avez en plus dans votre système d'exploitation. Une autre solution, c'est d'utiliser des logiciels qui suppriment les métadonnées, comme par exemple Metadata Stripper pour les photos. Mais des métadonnées, il y en a dans tous les fichiers. En allant dans les paramètres du logiciel, on peut enregistrer le document et supprimer les informations personnelles qu'il contient, comme le nom de l'auteur, la date de l'enregistrement ou encore les statistiques liées au document. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors partagez, mettez un pouce bleu et abonnez-vous ! Bisous ! Bisous ! Bisous !